Eyaan entre dans le bureau de Kmal. Et ensuite il lui donne un enveloppe d'argent en lui disant. Même un employé de banque ne pourrait pas faire la différence alors ne t'inquiète pas. Ensuite Kmal lui dit est-ce de l'argent falsifié ? Eyaan lui répond qu'est-ce que toi et Mirkuz Kuhoglu ne pouvaient pas partager ? Eyaan lui dit ce n'est pas tes affaires. Eyaan lui dit d'accord ce n'est pas mes affaires mais poser des questions est gratuit et je demande. Eyaan reste sans dire un mot. Eyaan lui dit encore ou c'est quelque chose que tu ne pourrais pas répondre. Par exemple, une fois que tes cheveux deviennent blancs tu ne peux pas les ramener au noir. Et tu ne peux pas reprendre un amour du passé. Eyaan lui répond je ne peux pas. Eyaan lui dit cette fille est devenue mère. Là, pris sur ses bras on a pensé s'il te plaît à essayer de la garder en vie et ne fais pas ça s'il te plaît. Ensuite Kmal lui demande de se taire. Eyaan lui dit encore d'accord je veux dire que je peux me taire pour me taire. Mais il est important que tu ne gardes pas tes silences l'intérieur. Après leur discussion Eyaan part. De l'autre côté a encore couché avec Zineb. Ensuite Zineb lui demande est-ce que tu vois encore Banu ? Et Mir lui dit la femme de Tariq non. Ensuite Zineb lui dit je ne sais pas tu n'as même pas l'impression que tu lui dois quelque chose dans ton passé. Et Mir lui dit non je ne pense pas. Ensuite Zineb lui demande pourquoi il a une virement d'argent de ta société vers son compte. Ensuite Mir lui dit ça doit être un erreur. Et lui demander ce que c'est. Banu qui l'a dit. Zineb lui répond non. Ensuite Mir lui dit je vais vérifier les comptes. Et peut-être qu'elle a demandé à un de nos employés un prêt. Par la suite elle reçoit un appel de la part de Akam. Mais elle ignore l'appel et continue de faire une scène de jalousie à Emyr. Qui se demande bien pourquoi elle le fait. Et par la suite il s'en va laissant Zineb dans la chambre qui se dit que Mir est jaloux. Au même moment de l'autre côté Nian rentre à la maison. Mais elle n'est pas trop de bonne humeur. Et ensuite elle monte dans la chambre de sa fille. Pour chercher quelque chose dans le tiroir et tout ceci sous le regard de sa mère à la porte qui aperçoit le livre dans lequel. Nian écrit l'histoire de Denis pour Kmal. Après le départ de Vildan Nian prend le téléphone. Qu'elle cherchait. Appelle pour demander un numéro. Ensuite de l'autre côté Zineb appelle le détective Akam et accepte de le voir pour discuter avec lui. De l'autre côté Nian apprend que le numéro appartient à la prison de Maltup. L'expression de son visage n'est en rien joyeuse. Et elle se rappelle de ce que Kmal lui a dit dans l'avion. Lorsqu'elle veut sortir donc sa maman vient lui donner Denis. De l'autre côté à la maison des Swiders l'attention au dîner mon comme à chaque fois entre Banu et sa belle-mère. Qui essaie de couvrir sa fille Zineb mais cette fois la Tariq ne supporte pas. Et intervient puis sort de table pour suivre son épouse au suivi aussi de son père ou Sine. Qui menace d'abord de quitter Famine. Pendant ce temps chez Asus c'est une autre émotion d'amour. Lorsqu'elle voit que Mal dans la cuisine en train de retirer le repas pour la table. De l'autre côté Nian veut sortir avoir couché le bébé. Mais dès qu'elle touche la porte Mir entre et elle propose donc après le dîner ils sortent ensemble pour prendre de l'air. Et ceci sous le regard de Vildan qui ne comprend pas grand chose. Au même moment de l'autre côté Zineb Zineb est absente au dîner et avec le détective Akam. Qu'elle essaie de manipuler au sujet de sa prétendue relation avec Emir qui aujourd'hui est finie. Mais le détective répond avec tant de diplomatie. De l'autre côté chez Lela Ayahan vient rendre visite à Lela. Qui est certainement en train d'attendre Galip. Qui doit venir la chercher pour un dîner. Mais Ayahan avant de partir lui fait le compte rendu sur les moindres faits et, gestes de Kemal. Avant même qu'il ne soit parti. Ensuite Galip arrive et escorte Lela sous son regard jaloux et impuissant. De l'autre côté Zahir appelle Kemal pour lui donner de bonnes nouvelles. Ensuite il suivit Zahra. De l'autre côté à la maison Nian fait semblant de croire. Et d'excuser l'Emir qui lui demande une danse qu'elle accepte. Mais stoppe rapidement et va voir sa mère qui lui, fait signe. Emir reste au bord de la piscine et appelle un de ses hommes pour prendre des nouvelles. Par la suite il se souvient de la scène lorsque Zineb l'a appelé pour dire que Zosan est ou deux il a annulé l'enlèvement. De l'autre côté Astou est en train de dîner et par la suite quelqu'un frappe la porte. Astou va ouvrir et ce sont des fleurs pour elle avec un mot. Ensuite Kemal ouvre et, demande au livreur de partir avec les fleurs et en colère. Il prend sa veste et s'en va lui-même trouver le livreur dans l'ascenseur. Alors que Astou appelle Galip pour dire que cela va se terminer demain. Après Kualela lui donne les raisons pour lesquelles ils doivent collaborer pour empêcher que Nian et Mir soient ensemble. Elle lui propose donc d'arrêter les coups bas. Et de laisser Mir, revoir lui l'aime que Nian ne l'aime pas. Pendant ce temps Kemal apprend à son désarroi que la facture des fleurs est au nom de l'entreprise des cuise-cuoglus. De l'autre côté Ayaan arrive dans un restaurant pour prendre le dîner. Et aperçoit Lela. Ensuite il va aller s'asseoir en face de sa table. Et commence à la taquiner. Au même moment Zara se rencontre on la suit puis croise Zahir. Qui, aperçoit la voiture de Toufan et comprend immédiatement. Parce que ce dernier après les avoir vus il appelle Emir. Pour donner le compte rendu de ce qui se passe comme il avait prévu. Ce qui était comme de l'affront est très vite devenu brut entre Galip et Ayaan. Ensuite Ayaan a donné un coup à Galip qui saigne. A cet effet il est haïdé par Lela qui ne maîtrise plus la situation. De l'autre côté Kemal garé devant chez Zemir. Il sort de la voiture et observe la fenêtre de Denis. Lorsque Nian se rend compte qu'il est dehors. Son sourire disparaît passé ce moment il s'en va. Lorsque Nian essaie de le joindre mais contraintes à lui laisser un message. C'est la fin de l'épisode 20 du saison 2. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501